Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence aujourd'hui avec la qualification du Pérou hier. Les Pérouviens sont les derniers à se qualifier, on connaît donc maintenant l'ensemble des nations qui participeront à la Coupe du Monde. Mais les Etats-Unis non qualifiés se verraient bien créer une compétition en marge de la Coupe du Monde pour y inviter tous les pays qui n'y participeront pas, comme les Pays-Bas ou encore l'Italie. Pour finir sur les nations, Dugarry a déclaré que la France 2018 sera meilleure que France 98. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Petit point Neymar a déclaré les dernières infos du jour. Lui a avoué être bien à Paris et a même dit à un jeune qui lui avait demandé pourquoi il avait signé au PSG qu'il était venu pour faire de la Ligue 1 le meilleur championnat du monde. Mais les médias espagnols l'ont toujours mauvaise et ne cessent d'inventer les rumeurs autour du Brésilien. Les dernières en date, Neymar a une clause de 222 millions au PSG et veut signer au Real. Mais l'aurait aussi toujours, selon les news de ces médias, imploré et supplié deux fois Bartomeu de le reprendre au Barça. Pendant ce temps-là, les Corinthians hier sont devenus champions du Brésil à trois journées de la fin du championnat. Dion Perro Ventura, détesté de toute l'Italie maintenant, s'est fait limoger du poste de sélectionneur de l'Italie. Et Zlatan Ibrahimović pourrait faire son retour pour le choc contre City en décembre. Mais Mourinho lui tempère en poussant le retour du géant suédois en janvier. On passe aux rumeurs sur le Mercato avec les dernières infos transferts. Le Barça hésiterait entre Griezmann et Coutinho pour l'été prochain, mais pourrait même, selon Mondo Deportivo, s'attacher les services des deux. Même si dans leur raisonnement comptable, le média catalan a omis le prix du transfert de Dembélé. On voit donc mal le Barça réussir l'opération. Manchester United, la Juventus et le PSG s'intéresseraient quant à eux à Danny Rose, le latéral gauche de Tottenham. En parlant des Spurs, ils auraient fixé le prix d'Eriksen à 225 millions d'euros. Ça fait un sacré pactole. Pour finir, le PSG qui souhaiterait vendredi Maria pour rentrer dans le cadre du FPF pourrait négocier avec Chelsea le retour de David Luiz dans la capitale française. Lui qui est en grande difficulté avec les Blues, mais Emery aimerait bien avoir un renfort défensif. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Je vous ai mis un sondage pour choisir le match que vous voulez vivre avec moi vendredi. Lille Saint-Etienne ou Amiens-Monaco, à vous de choisir. A demain les frérots avec votre réponse. Tchuss !